salut à toi bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bien aujourd'hui je vais te parler autonomie en randonnée itinérante c'est à dire je vais te montrer tous les appareils que j'utilise pour être 100% autonome en randonnée donc j'imagine que tu es prêt et bien on peut y aller alors let's go alors bien sûr le premier objet qui va te permettre d'être autonome en randonnée c'est bien sûr la batterie externe et tout d'abord je voulais d'abord te dire qu'il fallait se méfier des capacités annoncées par exemple mon ancienne batterie qui était donnée pour 36800 milliampères heures qui sur le papier paraît énorme et bien dans les faits après avoir mesuré elle ne faisait que vingt mille milliampères heures soit une perte de 46% par rapport à la capacité annoncée alors que ma nouvelle batterie c'est une anchor power core 26800 milliampères heures et bien malgré qu'elle ait moins de capacité et bien après mesure il s'avère qu'elle fait 24280 milliampères heures soit seulement une perte de 10% par rapport à la capacité annoncée donc par rapport aux 46% de mon ancienne batterie il n'y a pas photo donc en général il vaut mieux prendre une marque comme celle que j'ai là anchor c'est une marque qui est reconnue pour tout ce qui est panneau solaire batterie chargeur et ben là dessus tu peux tu peux faire confiance à la marque même si je ne suis pas sponsorisé par anchor bien sûr d'ailleurs la capacité de mémoire qui est annoncée c'est pas valable uniquement que sur les batteries mais également sur les disques durs puisque souvent les disques durs ont par exemple une capacité de 4 teraoctets mais sur les faits il ya plein de fichiers à l'intérieur qui lui permet de fonctionner et en général tu perds environ 10% de la capacité annoncée pareil pour les cartes micro sd ou les cartes sd alors concernant d'ailleurs les batteries externe ne prend jamais de batterie externe avec un panneau solaire intégré dessus il y en a il y en a pas mal mais le problème c'est que ces panneaux solaires ne sont pas du tout efficace parce que déjà ils ne sont pas du tout puissant et puis le panneau solaire est trop petit pour pouvoir recharger une batterie ne serait-ce que de 10000 mAh donc évite les batteries avec les batteries solaires en fait tout simplement et par rapport à ces batteries externes il y a souvent des dispositifs pour empêcher la surchauffe et la surcharge donc il peut y avoir de la quick charge pour certaines marques et en ce qui concerne en coeur c'est ce qu'ils appellent le power iq c'est à dire que c'est un dispositif qui permet même si tu branches les deux entrées pour charger la batterie ça t'évitera de la surchauffe et de la surtention et ma batterie externe va essentiellement me servir à recharger en randonnée mon téléphone portable et ma lampe frontale bon ma lampe frontale elle peut durer plusieurs jours puisque je m'en sers pas forcément tous les jours mais ça sera surtout essentiellement pour recharger mon téléphone pour être vraiment autonome et en ce qui concerne la batterie externe elle a deux entrées c'est à dire une entrée en micro usb et une autre en usb c ce qui fait que si tu as besoin de la recharger sur un panneau solaire qui a deux bien sûr deux ports usb le panneau solaire et bien ça te permettra de recharger ta batterie un peu plus rapidement voilà ça doublera pas mais ça ça améliore à la charge en fait en ce qui concerne mon panneau solaire c'est également de la marque anchor c'est un anchor power port solar il fait 20 watts et justement concernant la puissance des panneaux solaires assure toi qu'il fasse au minimum 14 watts en dessous il ne sera pas assez puissant pour recharger relativement rapidement tes objets quoi que ce soit ta batterie ou autre chose donc voilà donc c'est pour ça que moi j'ai opté pour ce panneau solaire qui faisait 20 watts et en ce qui concerne des objets à brancher sur le panneau solaire et bien évite absolument de recharger ton téléphone portable directement sur le panneau solaire pour éviter les surcharges puisque un panneau solaire ça ne charge pas forcément toujours à la même puissance ça fluctue et donc c'est ces pointes de surtention pourrait endommager la batterie de ton téléphone donc le mieux c'est de brancher uniquement la batterie externe sur ton panneau solaire alors maintenant ben je vais faire un test du panneau solaire je vais y brancher une autre petite batterie externe que j'ai avec un affichage led comme ça je pourrais suivre en temps réel la puissance du panneau solaire et surtout combien de temps il va mettre pour recharger la batterie donc là aujourd'hui il fait beau même si le soleil et panne forcément ou pas la puissance maximum puisque on est au tout début du printemps mais bon on va faire le test ensemble voilà le panneau soleil est en place face au soleil incliné à peu près à 45 degrés et la batterie il faut toujours bien s'assurer que l'appareil que tu recharges soit à l'ombre pour éviter des surchauffes donc là nous commençons la charge il est elle est à 0 degrés et il est exactement 13 heures 30 et parfois il peut arriver d'être en gîte quand tu fais des randonnées même en bivouac histoire de prendre une bonne douche etc et donc moi ce que je prends dans mon pactage c'est également un chargeur secteur dans lequel j'ai deux ports usb c est un port usb à classique il a une charge maximum de 65 watts et donc il est de la marque en coeur également parce que moi j'ai voulu en fait une livre uniformiser tout ce qui était autonomie électrique dans ma dans mon sac à dos donc j'ai le panneau solaire j'ai la batterie et j'ai le chargeur secteur de la marque en coeur et donc pour l'avoir déjà testé à plusieurs reprises ben mon téléphone il charge il a une puissance de 45 watts mais avec celui-là de 65 watts je peux recharger tout objet jusqu'à 65 watts sans problème ça ça utilisera la puissance maximum du chargeur et les références de ce chargeur secteur c'est le anchor 735 et il a également une protection en tas réel contre la surchauffe et il a juste la puissance de sortie pour protéger les appareils voilà je prends mes notes parce que c'est assez technique au niveau de la garantie que ce soit le panneau solaire la batterie ou le chargeur secteur ils sont tous les trois garantie deux ans donc je suis relativement tranquille alors ça fait une heure que la batterie est branchée sur le panneau solaire et elle en est à 11% 11% en une heure cela veut dire que en une heure et le panneau solaire charge environ presque 3000 milliampères heures enfin milliampères par heure donc ben c'est pas mal ce qui fait que on va dire en huit heures de charge la batterie pourrait être entièrement chargée et en sachant que mon nouveau téléphone dont je parlerai la semaine prochaine d'ailleurs vu qu'il tient environ un jour et demi deux jours avec une charge complète ce qui voudrait dire que en chargeant sur mon panneau solaire 8 heures de charge ce qui voudrait dire qu'en huit heures de charge je peux rester aller on va dire une bonne semaine autonome avec mon téléphone c'est pas mal alors là c'est un autre jour forcément parce que les journées sont plus courtes et un autre lieu et donc là je suis toujours avec le panneau solaire en plein soleil avec la même batterie et cela fait cinq heures que ça charge et nous en sommes à 53% en cinq heures donc on se retrouve quand la batterie sera totalement chargée et bien sûr si tu as un bon chargeur secteur ou un bon panneau solaire ou une bonne batterie il faut bien sûr que les câbles qui relient le tout soit de bonne qualité donc le mieux c'est de prendre des câbles qui sont tressés pour éviter qu'ils se tordent et des câbles qui aussi envoient de la puissance sinon ça sert à rien d'avoir un chargeur secteur qui est puissant avec un câble à la con quoi donc ça il faut bien vérifier en général je sais que en coeur par exemple fait des câbles également mais t'en as dans toutes les autres marques je j'encourage pas du tout à acheter encore bien sûr et bien voilà je vais regarder où en est la batterie je sais pas si on voit bien avec le soleil mais elle est à elle est à 100% j'ai surveillé jusqu'à ce qu'elle arrive à 100% et là ça fait exactement 10h40 que le panneau solaire est relié à la batterie et je le rappelle la batterie fait 26800 milliampères heures ce qui fait donc un calcul 10h40 pour charger une batterie de 26800 milliampères heures ce qui fait à peu près le panneau solaire recharge à peu près 2500 milliampères heures par heure donc 10 heures c'est à peu près allez une grosse journée d'étape de camino de randonnée mais même sur deux jours allez si une journée commence vers 8 heures à marcher qu'on finit à 18 heures ça fait 10 heures de marche bon bien sûr ça sera pas de façon optimale comme là exposé en plein face au soleil mais allez on va compter à peu près 15 heures peu près de façon en marchant avec le panneau solaire sur le sac à dos donc en deux jours en fait je peux charger ma batterie qui me tiendra en fait qui me rechargera mon téléphone environ cinq fois donc c'est pas mal franchement ben je valide ce panneau solaire voilà c'est avec l'aura du soleil juste derrière ma tête on dirait un ange que je te laisse pour aujourd'hui mais sache juste avant de partir que la semaine prochaine je te proposerai une vidéo pour toi qui part en randonnée je te donnerai plein de trucs et astuces pour pouvoir faire de très belles vidéos des effets spéciaux tout simple sans logiciel sans rien juste avec un smartphone donc voilà en tout cas si tu aimes cette vidéo et que tu veux m'encourager n'hésite pas à t'abonner mais dans tous les cas je te laisse avec la vidéo de la semaine dernière qui était consacrée justement à la présentation et au test de ma nouvelle tente de bivouac que je vais emporter avec moi dans un mois sur la via francigena voilà gros bisous et à bientôt à vendredi prochain ciao